Comment gagner de l'argent dans les crypto-monnaies ? Quand acheter ? Quand revendre ? Comment faire pour maximiser ses gains sur ce marché qui ne fait que de monter, qui est de descendre et qui est parfois très déstabilisant quand on est débutant ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo complète. Salut, c'est Amin Lam sur cette chaîne. On va parler d'investissement, de liberté financière, d'entrepreneuriat. Donc déjà, je peux t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas un professionnel de la finance. Ce que tu regardes, c'est simplement du divertissement. Tu es 100% responsable de tes actes, de tes décisions. Et ce que je vais te montrer là, c'est ce que moi, je fais. C'est ce que moi, j'ai tiré de mon expérience ces dernières années, ces derniers mois à vraiment bosser sur la crypto et à essayer de comprendre ce marché. Mais je ne suis pas un formateur crypto. Je ne suis même pas un expert crypto. C'est juste que certains aiment bien la manière dont j'explique tout ça. et la manière dont je simplifie un peu ce marché qui peut être un peu complexe. Aujourd'hui, on va parler d'un truc et d'une illusion qui existe dans le marché, de l'illusion et du fantasme qui est partagé par beaucoup, beaucoup de personnes. On va les voir directement. On va voir ici. Allez, on va voir ça ici. Le fantasme des gens, par exemple, si on reprend le cycle de 2017. Donc ça, c'est la capitalisation totale de toutes les cryptos. Le fantasme des gens, c'est de se dire, moi, je vais acheter ici et je vais revendre là. Donc, je vais acheter en bas et je vais revendre en haut. Et donc, je vais me faire un petit, donc entre mai et décembre, je vais me faire un petit 2500% et la vie sera belle. Et ça, en fait, c'est une illusion. C'est une illusion de croire que tu peux acheter au plus bas et revendre au plus haut parce que mathématiquement et statistiquement, ici, au plus haut, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui a acheté. Les autres n'ont pas acheté à cet endroit-là. Il n'y a qu'une seule personne qui revend au plus haut et il n'y a qu'une seule personne qui achète au plus bas. Tous les autres achètent entre les deux. Et ce qu'il faut pour comprendre ça, c'est comprendre les cycles. Il y a cette image qui est très connue, qui t'explique les différentes étapes d'un cycle. Et on va passer sur mon iPad et je vais te montrer ça avec des petites explications. Alors, ajouter une image. OK, normalement, on fait ça. OK. Les marchés crypto, si on simplifie, ça ressemble à ça. Ça veut dire que ça va monter, ça va descendre, ça va monter plus fort, ça va redescendre un peu plus bas, ça va remonter plus fort, etc. OK. Et ça, pourquoi ça va monter, pourquoi ça descend ? C'est simplement qu'il y a toujours le même comportement et la même psychologie de marché. Donc là, cette phase-là correspond à la fin du cycle, ici. OK. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, ils se disent, non, c'est bon, ça ne va pas marcher. Donc, on est dans cette phase-là de ça ne va pas marcher, ça ne va jamais décoller, ça ne va jamais repartir. C'est comme les autres. Ce rallye, ce mouvement, cette tendance haussière est comme les autres. Et là, ça commence à monter. Et on se dit, ah oui, c'est possible. Et donc là, il y a des secousses. À un moment, ils se disent, ah oui, en fait, c'est vraiment parti, ça y est. Ça y est, c'est parti. Là, les gens ont commencé à y croire. On rentre dans une phase de, c'est bon, to the moon, on va tous gagner de l'argent. Et après, il y a une phase d'euphorie où, en général, le marché part à la verticale, il part comme ça. Et ce qui suit toujours cette phase d'euphorie, et plus ça monte fort, plus la suite est violente, c'est une chute. Mais comme on est habitué à des petites chutes ici, ce qui se passe, c'est que, alors attends, hop, comme tu as été habitué à ce genre de chute-là, qui était là, quand il y a cette chute-là, tu te dis, ouais, mais non, t'inquiète, ça va repartir et ça va repartir comme ça. Sauf que là, ça commence à descendre. Tu te dis, ah oui, mais en fait, peut-être que c'est un peu plus chaud que d'habitude. Là, tu rentres dans une phase de déni. Et là, il y a un moment où les gens capitulent, les gens paniquent et se disent, non, mais en fait, ça y est, ça part en couille. Et en fait, à partir de ce moment-là, on rentre dans une phase qui peut être très très longue sur le Bitcoin qui a historiquement duré un an, deux ans, et dans cette phase de dépression, jusqu'au moment où ça repart sur un autre cycle. Donc ça, c'est le marché global et tu peux retrouver ces cycles sur la plupart des actifs, que ce soit sur les actions, etc. Et si on regarde sur les cryptos, tu vas voir que c'est exactement ce qu'on a vécu ces deux, trois dernières années. Enfin, non, c'est ces dix dernières années quasiment. Donc là, on reprend le cycle de 2017. Donc en 2017, il y a eu exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'au début, les gens n'y croyaient pas trop. Après, ils se disent, ah oui, c'est peut-être possible. Ah oui, en fait, c'est vraiment parti. Et là, c'est parti, phase d'euphorie, ça monte à la verticale, ça chute. Les gens se disent, mais non, ça va repartir. Donc là, ils rachètent, ils rachètent. Et là, ça commence à descendre en disant, ah oui, en fait, non, c'est peut-être mort. C'est peut-être mort. Non. Après, phase de déni. Non, mais en fait, le Bitcoin ne peut pas mourir autant. Parce qu'il faut se rappeler que là, en 2017, attends, je ne sais pas s'il y a les prix. Je vais dézoomer un peu. Tac. En 2017, voilà. Là, il est à 20 000 dollars. Et quand il tombe là, il tombe à 6 000 dollars. Donc, ça veut dire qu'il perd un 75 %. Et les gens, ils se disent, non, mais il ne peut pas faire 75 %. Donc là, phase de déni. Et là, après, les gens se disent, ok, c'est mort, capitulation, on arrête tout. Et après, pendant toute l'année, ça a descendu jusqu'à cette chute féroce de décembre 2019. Enfin, décembre 2018, pardon. Et après, c'est reparti petit à petit. Ok ? Et aujourd'hui, nous, on en est, tu vois, là, c'était octobre 2020. Donc après, c'est reparti comme ça en 2021. Et aujourd'hui, on en est vers là parce qu'après, ça a descendu. Donc en fait, il faut comprendre ces cycles-là. Maintenant, une fois que tu as compris ces cycles-là, ok, tu vas avoir plusieurs options. Je vais te redessiner l'historique d'un cycle. Donc, ce qui se passe sur un cycle, c'est qu'au début, tu as un pic qui semble haut, mais en fait, qui est écrasé par le pic suivant. Et qui est écrasé par le pic suivant. Par exemple, si on prend l'histoire de toutes les crypto-monnaies, ok ? Donc, je pourrais prendre le Bitcoin, mais là, je vais reprendre avec toutes les crypto-monnaies. Je ne sais pas si on peut avoir toutes les crypto-monnaies. Vas-y, moi, pas fou. Tac. Est-ce qu'on peut avoir toutes les crypto-monnaies avant ? Voilà. Tac. On va prendre. On n'a pas le cycle de 2000, celui qui précède. Donc, ok. Donc là, tu vois, par exemple, tu avais l'impression que tu es en haut. Tu vois, tout le marché pesait 8 milliards et il avait descendu à 3 milliards. Et en fait, bim, cycle de 2017, on va être comment ça écrase cette courbe-là. Ça l'écrase de ouf. Et là, il y a le cycle de 2017. Ok ? Et donc là, tu te dis, ça y est, le cycle, il ressemble à ça. Et le haut, il est ici. Sauf que quand tu tires la courbe, on va être comment le cycle de 2017 est écrasé par le cycle actuel. Ok ? Et ce qui va se passer, donc ça, c'est 2017. Ça, c'est le sommet de 2017 et ça, c'est le sommet actuel. Et ce qui va probablement se passer dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que ce cycle-là va être écrasé et qu'on va se retrouver avec un truc qui va peut-être faire un truc comme ça. Et alors, attends, je ne sais pas dessiner sur cet outil, mais qui va partir comme ça. Ok ? Et qui va descendre là. Et en fait, c'est super dégueulasse, mais tu as compris le principe. Ce qui fait que ce cycle-là va sembler tout petit, etc., etc. Et ça va se répéter. Maintenant, quand tu comprends ça, tu as plusieurs stratégies de trading et d'investissement. Et c'est à toi de choisir ton style. Tu vas pouvoir en choisir plusieurs. Il y a celle qu'on appelle l'investissement intercycle. Ok ? Donc, ça veut dire que toi, tu rentres ici. Tu es rentré en 2015 ou en 2016. Tu as acheté du Bitcoin à 800 dollars. Et tu n'as pas touché. Ok ? Donc, ça veut dire que ton Bitcoin à 800 dollars, tu l'as vu monter à 20 000. Tu l'as vu se manger une baisse, redescendre à 1 000, 2 000, 5 000, ou je ne sais plus c'était quoi le plus bas. Je crois que c'était 2 000 ou 3 000. Tu l'as vu remonter à 65 000 au mois d'avril. Tu l'as vu redescendre à 30 000. Tu l'as vu remonter là à 69 000. Et peut-être que tu vas le voir monter à 100 000, à 150 000. Et peut-être que tu vas le revoir descendre à 30 000. Ok ? Mais tu es là pour le long terme. Tu te dis, moi, je ne touche à rien. J'ai pris du Bitcoin et je garde pendant tout long terme. C'est ce qu'on appelle la stratégie du buy and hold. Donc, ça veut dire que tu achètes et tu conserves. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait des conneries que je vais te montrer. Ensuite, à peu près en décembre 2017, novembre 2017, je me suis dit, j'arrête tout. Et donc, moi, je ne me suis pas connecté sur mes outils entre décembre 2017 ou janvier 2018 et janvier 2021 quasiment. Parce que je me suis dit, vas-y, moi, je laisse monter. Donc, on était plutôt dans cette phase-là, dans cette phase de je suis en train de crever entre les cycles. Mais j'ai laissé. Et quand on a dépassé ce sommet-là, c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser. C'est quand on a dépassé le sommet précédent. Ok ? Tu as des personnes qui se disent, en fait, un cycle, quand on zoome un cycle, et quand on zoome un cycle, par exemple, si on zoome cette partie-là, ok ? En fait, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble plus à des trucs comme ça. Alors, attends, je vais le refaire parce que là, c'est dégueulasse. Tac ! Ça va ressembler plus à un truc comme ça. Et du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de rentrer ici. Ok ? De rentrer dans cette zone-là et de ressortir dans cette zone-là et d'avoir capté une partie du mouvement à l'intérieur du cycle. Mais par contre, je vais éviter et je vais essayer de ne pas manger cette zone-là. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intra-cycle. De l'intra-cycle, c'est ce que les gens qui vont faire du swing trading, qui vont prendre des positions et qui vont les garder. Ça peut être une semaine. Ça peut être trois mois. Ça peut être six mois. Mais quand ils sentent qu'on arrive sur cette vague et qu'on arrive sur cette zone ici de montée euphorique, en général, ils ressortent et ils se disent « Tiens, je vais prendre mon argent, je vais le mettre ailleurs en attendant. » Ok ? Et tu as le troisième truc qui, pour moi, est déconseillé pour les débutants, c'est de se dire « Moi, ce que je vais faire, je vais essayer d'acheter ici, de revendre là, de racheter ici, de revendre là, d'acheter ici, de revendre là, etc. » Alors ça, c'est ce qu'on appelle du trading. Donc ça peut être plusieurs transactions par jour, plusieurs transactions même dans la semaine ou parfois même plusieurs transactions par heure. Et ça, aujourd'hui, le trading ou le day trading, donc le trading au quotidien, ça, il faut savoir que tu as 99% des gens qui perdent de l'argent. Ok ? Parce que c'est très très dur de timer le marché, c'est très très dur d'être dans le bon timing et en général, tu fais des conneries. À chaque fois que j'ai essayé de faire ça, en fait, ce n'est pas que tu fais des conneries et c'est ça le pire. C'est que quand tu essayes de faire ça, parfois tu fais un ou deux bons coups et tu as l'impression que tu es devenu un trader et que tu vas faire du 500% par jour et en fait, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, tu finis par faire de la merde et perdre de l'argent. Donc moi, je te déconseille ce truc-là parce que ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut que tu sois sur ton écran en permanence. Et ce n'est pas ce que tu veux. Ok ? Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que veut la plupart des gens. On est là, nous, pour avoir des choses qui montent sans avoir à passer 8 heures par jour sur son ordi. Et donc, moi, ce que je vais te recommander, bien sûr, tu peux alterner et tu peux mixer. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, c'est un exemple, tu peux avoir 50% de ton capital en buy and hold. Tu peux avoir 30% ici et 20% ici, par exemple. Ou l'inverse, tu peux avoir 50% en trading, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je te recommande au début, c'est de se concentrer sur ces deux trucs-là. Moi, par exemple, sur les bitcoins et sur les ethereum, je suis en buy and hold quasiment sur tous mes ethereum. Ethereum, il y en a un peu que je revends de temps en temps. Mais sinon, sur mon bitcoin et sur mon ethereum, je suis très très long terme parce que je les garde. Maintenant, je suis plus intracycle sur tout le reste et je ne fais jamais de trading. Je ne fais jamais de trading parce que ça, c'est éclaté, tu vois, selon moi. Et donc, je suis plus sur de l'intracycle en essayant de se dire, OK, j'ai mangé une purge. Parce que moi, j'ai mangé une purge en 2017. Et cette purge-là, moi, je l'ai vécue. Donc, ça veut dire que j'ai vu mes cryptos fondre de 80% entre 2017 et 2018. Et donc, aujourd'hui, je préfère éviter que ça se reproduise. Et donc, je me dis, si je peux essayer de profiter des cycles et de sortir, imaginons un exemple. Tu pars ici avec 10 000 balles. Tu arrives ici à 100 000 balles. OK ? Si le truc fait moins 60%, ça veut dire qu'ici, tu retombes à 40 000 balles. Mais si tu as réussi à vendre dans cette zone-là, ça veut dire qu'ici, tu rachètes deux fois plus de cryptos avec le même montant. Si tu remets tes 100 000 ici, tu rachètes deux fois et demi plus. Tu comprends le truc ? Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur le long terme. Ou sinon, j'essaye de passer d'un projet à l'autre quand j'estime qu'on a atteint la phase d'euphorie sur un projet parce que tout le marché ne le fait pas en même temps. Quand tu estimes que tu as atteint la phase d'euphorie sur une crypto, après, tu peux essayer de prendre des profits et sortir. Donc là, maintenant, l'objectif qui est super important de comprendre, c'est que toi, ton but, ce n'est pas de rentrer là et de vendre ici. OK ? Ton but, ça va être d'essayer de capter une partie de ce mouvement-là qui commence là et qui termine là en te disant, si moi, je chope juste cette zone-là, par exemple, je ne suis pas rentré là. Alors, attention. Hop, on va zoomer pour que tu puisses voir. Moi, je ne suis pas rentré là parce que je n'étais pas chaud. Mais par contre, j'ai vu que ça partait et du coup, je suis rentré là. Et du coup, j'ai eu peur à la montée verticale et je suis sorti là. En fait, si tu as capté ce mouvement-là, c'est très bien. Il ne faut pas essayer de se dire absolument, ah mais non, moi, je vais capter toute la hausse et je vais revendre au top. Tu ne peux pas revendre au top. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Il y a une phrase de JP Morgan, un célèbre homme d'affaires américain, qui dit, j'ai fait fortune en vendant trop tôt. Et moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à t'expliquer. Ça, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est vraiment des choses dont j'ai pris conscience ces derniers mois après avoir fait plein de bêtises. Et tu vas faire fortune en vendant trop tôt. C'est-à-dire, il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Mais vraiment. C'est-à-dire que ça fait beaucoup plus mal de se dire, j'avais 100 000 dollars et aujourd'hui, il va le 20 000 et j'ai mangé à 80 % dans la face, que de se dire, ok, j'ai vendu à 20 000 à 30 000 et après, le truc, il est monté. Parce qu'en fait, tu as encaissé ton argent. Et c'est important d'encaisser son argent et on va voir les erreurs que font tous les débutants et qui les empêchent de faire l'oseille sur le marché crypto. C'est plein d'erreurs que j'ai analysées et que j'ai identifiées. Donc, j'en ai identifié, je vais te dire exactement, là c'est sur mon écran. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai huit erreurs liées à ça que tu dois éviter selon moi. La première erreur, c'est de vouloir faire le trader, ok ? De vouloir te dire, je vais faire du trading, je vais acheter, je vais revendre, je vais acheter, je vais revendre, je vais acheter, je vais revendre. La vérité, c'est que tu vas faire de la merde. Et bon, on va parler de ça et après on va parler du deuxième truc. Je vais te montrer moi mon compte Kraken. Donc ça c'est Kraken, on va aller sur, alors attends que je ne dise pas de bêtises. Là on est sur quoi ? On est sur ETHUSDT, ok ? ETHUSDT par exemple, là je pourrais te dire, regarde, là on est en une heure, donc ce n'est pas ça, je vais te mettre en une journée, tu vois. Là, moi, j'ai revendu ici au moins de… Alors attends, on va essayer de zoomer comme ça. Ok. Attends, il y a des indicateurs là qui ne servent à rien, on va les enlever. Tac. MACD. Ok. Volume, vas-y on enlève, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Ok. Donc tu vois, moi par exemple, j'ai revendu ici, pourquoi ? Parce que j'avais compris, j'avais analysé, j'avais senti, ou je ne sais pas, j'avais l'impression qu'on était dans cette phase-là de… Il y a eu un crash, ça remonte toujours un peu, et donc, sauf qu'il peut à ce moment-là. Ok. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est, il y a eu un crash, sauf qu'il peut, donc j'ai vendu mes Ethereum ici, et après quand c'est descendu, je me suis dit, ok, ça va peut-être repartir à un moment, donc j'ai acheté là, donc j'ai acheté, j'ai racheté là, j'ai racheté là, j'ai racheté là, et tu vois là, j'ai racheté quasiment au bas idéal, et là, on est remonté. Ok. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est en 2021, avec, on va dire, mon expérience. Par contre, si on repart sur l'autre paire, parce que je le faisais avant sur l'euro, il est où ? Tac, tac, tac. Voilà. Je vais te montrer toutes les erreurs que moi j'ai faites au début, quand j'ai commencé, quand on a commencé en 2017, et que je me faisais un peu des surfrabes. Ok. Tac. Donc ça, c'était le cycle de 2017, et tu vas voir qu'en 2017, je faisais un peu n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'achetais, j'achetais, je revendais, je rachetais, je revendais, je rachetais, donc là, ça va, je rachetais plus bas et je revendais plus haut, mais en fait, c'était pour des micros, tu vois, là, tu passes de 280, je revends à 280, je rachète à 260. Et en fait, il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que tu payes plus de frais de transaction, surtout sur des petites sommes. Même à l'époque, c'était des petites sommes. Et en fait, je perdais beaucoup de temps. Et parfois, là, on ne l'a pas, mais je crois que sur Ethereum, sur Bitcoin, on voit que, par exemple, sur Bitcoin, on voit que j'ai fait de la grosse merde, parce que c'était au début, c'était en 2017, et que je découvrais le truc et que je faisais un peu n'importe quoi. Sur Bitcoin, il me semble qu'il y a un peu ce truc-là, voilà. Tu vois, ce Bitcoin, j'achète, je revends, j'achète, je revends, je fais un peu n'importe quoi, tu vois. J'achète ici, je panique, je revends là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'achète à 6500 et je revends à 5002. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça repart, je rachète. Et en fait, ça, c'est exactement ce qui se passe quand tu es débutant. C'est-à-dire que quand tu es débutant, c'est en phase de montée, tu dis je vais acheter, non, je ne vais pas acheter, je vais attendre un peu, je vais voir et tout. Et là, quand ça part comme ça, comme un con, tu dis c'est bon, j'achète là. Ce qui se passe, c'est que ça repart comme ça, tu repaniques, tu dis vas-y, je vends là et après, ça repart. Et toi, comme un connard, tu rachètes ici. Et en fait, je dis comme un connard, je l'ai fait et je l'ai devant les yeux. Tu vois, ici, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai acheté ici parce que ça commençait à repartir. Je me dis, putain, ça y est, je me suis fait avoir. Non, ça y est, c'est la fin, c'est le crash, je revends ici. Et après, c'est reparti. Et c'est reparti et là, tu rachètes et tu rachètes. Et en fait, tu rachètes comme un idiot à 12 000 dollars alors qu'en fait, tu avais juste à garder les premiers que tu avais acheté à 3 000 dollars. Je crois même qu'on en avait acheté avant, je ne sais plus où. Et après, j'ai rien touché pendant des années. Et en fait, ça, quand tu fais le trader, tu perds de l'argent. Et une des erreurs qui est associée à ce syndrome du trader, je ne sais plus où j'ai mis mon truc, c'est le levier. Alors, le levier, je ne vais pas trop détailler ici ce que c'est. Je vais l'expliquer en quelques mots. Mais le levier, il faut absolument éviter quand tu es débutant. Le levier, c'est le chétan absolu. Il faut absolument l'éviter. Le levier, c'est quoi ? C'est de te dire, moi, toi, tu as 100 euros que tu veux mettre sur le bitcoin. Mais tu te dis, putain, 100 euros, si je fais plus 20%, je ne vais gagner que 20 euros. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux prendre un levier x5. Donc, ça veut dire qu'avec tes 100 euros que tu mets en garantie, la banque te prête, Binance ou ton broker va te prêter 500 euros. C'est cool, 500 euros, parce que quand tu fais plus 20%, eh bien, tu as gagné 100 balles. Donc, tu as doublé ton investissement. Mais par contre, sur 500 euros, donc toi, tu joues avec 500 euros. Mais le jour où tu fais moins 20%, il se passe quoi ? Eh bien, tu as perdu 100 balles. Tu as perdu 100 euros. Et donc, ils ferment ta position et ils te prennent tes 100 euros. Et là, tu as perdu 100% de ton oseille. Même si, regarde, tu es à 500, ça fait moins 20 et ça remonte, si toi, tu arrives ici, tu as 500 et tu arrives ici à la zone de 400, eh bien, en fait, comme ça vaut plus que tout ton oseille, tu sors du marché. Et c'est ce qu'on voit tous les jours sur le marché crypto. Et en fait, tu te fais niquer parce que 20%, ça va très très vite. OK ? Et donc, ça, c'est une des premières erreurs, c'est de faire du levier. OK ? Et donc, ça, je te déconseille de le faire parce que franchement, tu ne fais que des bêtises. Tu ne fais que des bêtises. Deuxième erreur, c'est de ne pas prendre de profit. Il y a un truc qui s'appelle Take Profit en anglais, donc TP, Take Profit. Et la plupart des débutants ne prennent pas de profit. C'est-à-dire que ils ont l'impression que les cryptos, c'est quelque chose comme... Tu vois, des actions comme Amazon ou comme Apple ne font que monter. Le marché crypto, il monte et il corrige. Même si aujourd'hui, il monte moins à la verticale et il corrige moins à la verticale que sur les cycles précédents, il monte et il corrige. Et surtout sur les petites cryptos. Quand tu ne prends pas de profit sur les petites cryptos, c'est que tu acceptes de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je vais te montrer un exemple. Et ça, c'est un exemple. C'est une toute petite crypto et plus c'est petit, plus c'est vrai. Parce qu'en fait, quand c'est une grosse crypto de type Bitcoin, etc., ce qui se passe, c'est que ça monte, ok, ça corrige, mais normalement, ça finira par remonter. Mais sur des petits projets, ça monte, ça corrige et parfois, ça ne remontera pas. Et en fait, c'est super frustrant de dire j'étais là, j'ai mis 100 euros, je suis monté à 2000 euros et là, je redescends à 140 euros ou même en négatif. Tu vois ? Par exemple, sur un petit projet que moi j'ai suivi avec des potes sur un groupe Telegram, c'est un projet français qui s'appelle Next Token. Je n'ai rien contre eux, mais ça illustre bien cette philosophie. Je vais te montrer ça ici. Alors, tac, on va se mettre là. On va se mettre en courbe un jour. Ok. Hop. Le truc, il est monté comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai des potes ici, ils ont mis 100 balles, 200 balles, etc. Ils sont montés, c'est monté très très fort. C'est un truc qui a fait x10, x20, x100 et j'ai des potes qui avaient mis 100 ou 200 balles et qui se sont retrouvés ici à des 20 000, 30 000 balles. Moi, il me semble que j'avais acheté assez tôt et revendu assez tôt parce que je n'y croyais pas trop. Et en fait, quand on est dans cette zone-là, je leur dis, revendez, revendez, reprenez votre oeil. Je ne revends pas forcément tout, mais j'ai l'exemple en tête d'un gars. il a 3 000 euros en crypto. Toute sa crypto totale représente 3 000 balles. OK ? Il met 200 balles sur ce projet-là. Le truc monte environ à plus de 20 000 euros pour lui. Donc, ça veut dire qu'il a 6 fois plus sur ce projet naissant, sur ce projet qui n'a pas forcément un gros revenu, que toutes ces cryptos totales. Et je lui dis, mais arrête de faire le fou, revends une partie, que ce soit 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, que tu vas pouvoir réinjecter dans ton crypto sur des longs projets. Et il me disait, non, t'inquiète, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et quand ça part à la verticale, les gens perdent toute raison. Donc, si on dézoome un peu, voilà, tac, ça part comme ça. Il me dit, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Bim, là, en fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est très violent dans ce qui se passe. Alors, tac, en l'espace de, tac, ça perd 76% en l'espace de 24 heures. OK ? Et là, je lui dis, écoute, ne panique pas, quand ça baisse comme ça, ça va remonter à un moment. Et à ce moment-là, il faudra revendre. Et donc, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, il a revendu une partie, il a encaissé, je ne sais plus, 10 000 dollars. Et après, il me dit, je garde le reste au cas où ça monte. Je lui dis, OK, mais au moins, tu as sécurisé 10 000 dollars. C'est-à-dire que tu as quand même fait, tu es passé de 200 à 10 000 et il te reste une petite partie si ça monte, Inch'Allah. Bon, heureusement qu'il a vendu parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu vendre et qui ont divisé par, j'ai envie de te dire, imagine, tu es au top, tac, tu as divisé par 84%. C'est énorme. Et en fait, ça, ça se produit et ça se produit tout le temps. Et donc, sachant que sur un cycle, en fait, ce qui se passe, c'est que sur un cycle, quand le marché total, il fait ça, OK, et bien en fait, tu as la crypto A qui va faire ça et qui va suivre comme ça, mais au moment où tu as la crypto B qui va faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, si toi, tu arrives à prendre ce bout-là et à re-rentrer là et à faire ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas faire plusieurs fois ce mouvement-là dans le même cycle et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des gains sans prendre des risques inconsidérés avec du levier, etc. Et du coup, ce qui fait que la plupart des gens ne prennent pas de profit, c'est parce que c'est l'autre erreur que c'est qu'ils maîtrisent mal leurs émotions. C'est-à-dire que quand tu regardes ce schéma-là, c'est uniquement de la gestion des émotions. C'est-à-dire que quand tu es dans la phase d'euphorie, tu fais de la merde parce que tu crois que ça va monter au ciel et quand tu es ici, tu paniques et tu vends et tu fais de la merde parce que tu crois que c'est fini. Mais si tu arrives à maîtriser tes émotions, tu vas réussir à mieux t'en sortir que la plupart. Là, je regardais l'heure parce que ma vidéo doit sortir à 10h et les 10h moins 2, on va l'avancer, on va l'accélérer un peu plus vite. Tu vois par exemple ce qui se passe ici, pourquoi ça descend comme ça et ça fait des bougies comme ça et pourquoi il y a des volumes comme ça, c'est ce qu'on appelle un panic-cell. Ça veut dire qu'il y a la première personne qui vend, ça descend un peu et en fait, comme les gens paniquent, tout le monde vend, 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 vend et là, ça continue à descendre. Et c'est ce qui se passe aussi sur des gros trucs. C'est-à-dire que si tu prends le Bitcoin, si tu prends le Bitcoin, ça se passe aussi dessus. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours d'ailleurs. BTC, USD, tac, ok. Alors attends, parce que je ne maîtrise pas trop cet outil. Tac, tac. Ok. Ce qui se passe quand tu manges des vagues comme ça là, c'est simplement parce que tu en as un qui vend, puis un autre, puis un autre, puis ça panique. Et c'est ce qui fait que tu manges des grosses corrections parce que les gens, il y a un moment donné et là, ce qui va se passer probablement, allez, j'essaie de faire une petite prédiction, mais vas-y, je ne suis pas de trader, mais ce qui va se passer probablement, si j'arrive à dessiner, c'est que là, on va faire des petits trucs comme ça pendant un moment et il y a un moment où il y en a un qui va vendre, ça va faire une grosse phase de panique comme ça et après, on va pouvoir repartir. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens ont beaucoup beaucoup de mal à gérer leurs émotions et quand c'est à la hausse, ils ont l'impression qu'ils vont faire un millionnaire et je le fais aussi et c'est moi qui, j'ai vécu ces erreurs-là en me disant c'est bon, ça va monter jusqu'à la lune et je n'arrive pas à me dire Amine, tu as mis 300 balles sur un truc, ça vaut 80 000 dollars, c'est bon, la partie, elle est finie. Et en fait, non, tu as l'impression que tu veux aller chercher plus et que tu vas aller chercher beaucoup plus loin. Donc ça, il faut faire vraiment attention à ces émotions. L'autre erreur que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas faire la différence entre des projets de merde et ne pas faire la différence entre, on va dire, les shitcoins et quand je dis shitcoins, c'est au sens large, c'est les projets de merde et les projets, enfin, les petits projets et les projets majeurs. Les projets majeurs, c'est simple, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, il y a Bitcoin, Ethereum et aujourd'hui, les grosses cryptos dans ce cycle-là mais en intercycle, pour moi, il y a Bitcoin, Ethereum parce que sur un prochain cycle, je n'ai aucune certitude que Solana soit encore là, que Cardano soit encore là, que BNB, je pense que oui, mais Avax et tout. En fait, oui, c'est des gros dossiers aujourd'hui mais je vais te montrer dans quelques minutes que en fait, ce n'est pas forcément eux qui seront là dans 5 ans, dans 10 ans. Et du coup, le souci, c'est que quand tu trades une action, tu achètes du Apple, tu achètes du Air France, tu achètes du ce que tu veux et ben tac, tu manges un crack Covid. Tu te dis mais ce n'est pas grave parce que le marché, il fait toujours ça. Mais, il faut avoir conscience que sur les petits projets, ça peut faire ça et ne jamais repartir. Et donc, il ne faut absolument pas te dire ce que là, sur un gros projet, ici, il ne faut pas revendre. il faut te dire ça y est, je garde et buy the deep et je rachète mon cher et je garde et je serre les fesses. Mais sur un petit projet, quand tu es là, c'est sauf qui peut. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait parfois en me disant non, je ne revends pas, je ne revends pas, je ne revends pas parce que ça va repartir et ça ne repart pas. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être fanatique. Surtout quand tu es... plus le projet est petit, plus il faut sortir vite et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Une autre erreur que je vois, c'est de ne pas respecter un plan. Et en fait, faire un plan, c'est quoi ? C'est simplement de se dire à quel moment je revends. Et l'erreur que font les gens, encore une fois, la cour, ils se disent ça va monter comme ça. Super. Ils achètent là. Super. Mais à quel moment tu revends ? À quel moment tu revends ? Et en fait, si tu ne revends pas et si tu ne sais pas dès ce moment-là à quel moment tu veux revendre, imaginons que tu achètes un token et il coûte 10 dollars. Là, tu peux te dire à 20 dollars, je revends une partie, à 30 dollars, je revends une autre partie et à 50 dollars, je revends une autre partie. Mais si tu ne sais pas à combien tu revends ? Et bien, ce qui se passe, c'est que ça monte, ça monte, ça monte et toi, tu as l'impression que tu vas aller au ciel. Moi, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait sur Binance, sur... Vas-y, on va te montrer sur Solana, mais en fait... Ah putain, ils m'ont déconnecté. Sur Solana, mais c'est valable sur d'autres cas. Sur Solana... Tu vois, moi, par exemple, là, j'ai plein d'ordres de vente qui sont posés. OK ? C'est-à-dire que je suis là et j'attends de vendre. Et je vais te montrer que sur Solana. Sur Solana, moi, j'ai acheté vers... Entre avril et juin, on va dire entre 30... Allez, entre 25 et 45 dollars. Donc, j'ai acheté dans cette zone-là. OK ? Mais je sais que ça peut aller plus haut, mais il y a un moment, tu revends quand même. Tu vois ? Genre là, donc, tu vois, j'ai déjà un ordre de vente qui est placé à 293 et j'ai un ordre de vente qui est placé à 390. Et là, on est à 160. OK ? Donc, si ça monte, ça va vendre automatiquement et mon plus gros, il est passé à 390. Donc, j'aurais fait... Juste, j'aurais encaissé 2000 balles sur ça. Alors que Solana, je n'ai même pas mis 1000 balles en tout dessus. Et quand tu vois l'historique sur trois mois, en fait, j'ai déjà vendu plusieurs fois sur Solana. Sur Solana, j'ai vendu une fois 140, c'est-à-dire, j'étais déjà x4 ou x5. J'ai revendu une autre fois 140. J'ai revendu à 230. Quand c'est monté haut, tu vois, j'ai vendu à 232 alors que c'est monté au maximum à 260. Donc, finalement, j'ai vendu quand même assez proche du top. Tu vois ? Mais je l'ai fait parce que mon ordre était déjà placé. J'ai vendu à 196, à 189. Ça, c'était au moment, je crois, c'était au moment de mes 4 chaînes où il me fallait un peu de liquidité. Et donc, j'ai revendu au plus haut. Enfin, pas au plus haut, mais j'ai revendu les positions sur lesquelles j'avais le plus de bénéfice. Et en fait, ce qu'il faut faire si tu veux éviter ces conneries-là, c'est place des ordres de vente dès que tu achètes le truc. Par exemple, si je prends n'importe quelle paire que j'ai, j'ai quoi que j'ai en stock là ? Du Avax. Avax, pareil, je les ai achetés vers 40 ou vers 30 dollars, je ne sais plus, tu vois. Et Avax, est-ce que… Donc là, je n'ai rien vendu récemment. Il me semblait que j'en avais vendu. Alors, ordre ouvert, tac. Ah non, merde, là, on n'est pas sur Avax. Donc, je me disais, tac, OK, Avax, Avalanche. Tu vois, là, on est redescendu à 84. Eh bien, j'avais un ordre de vente à 194, donc, il n'est pas allé. Mais par contre, j'ai vendu peut-être des trucs récemment, tac. on va prendre que ceux qui ont été exécutés. J'ai vendu à 89. Oui, j'ai vendu plus bas, enfin, j'ai vendu quasiment ici. Pourquoi est-ce que j'avais acheté vers là ? Donc, une fois que j'ai fait mon x2, j'ai vendu une partie et j'ai vendu une partie à 121. Donc, vers là. et peut-être que ça ira à 500 et il m'en reste. Donc là, ils ne sont pas ici, ils sont stackés. Mais peut-être que ça ira pas à 500. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, et ça nous amène à la, pour moi, la plus grande erreur des débutants, c'est ce que j'appelle le all in, all out. Ce que font les gens, c'est par exemple, ils ont 1000 euros à placer. Ils vont mettre 1000 euros ici et ils vont revendre. Imaginons que le truc est fait x2. Ils vont revendre 2000 euros d'un coup. OK ? Et la réalité, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, en fait, il faut que tu aies le timing parfait. Parce que si ça continue à monter, si ça continue à monter, tu as le seum, parce que tu t'es dit « Putain, j'ai vendu trop tôt ». Et si tu mets 1000 euros ici et que ça plonge, eh bien, tu es niqué. OK ? Et ce qu'il faut faire, c'est le mot-clé de la vidéo. Putain, on aura attendu 35 minutes pour le dire. C'est le DCA. C'est dollar cost averaging. Ça veut dire c'est une méthode. Et donc, pour moi, tu fais du DCA in et du DCA out. Pour rentrer et pour sortir, tu fais du DCA. Et le DCA, c'est quoi ? C'est de se dire OK, un cycle, il fait ça et après, il crache. OK ? pour rentrer, je vais mettre par exemple toutes les semaines ou tous les mois, je vais mettre 100 euros. Et quand je sens que c'est la fin, je vais revendre 10%. Et en fait, en faisant ça à intervalle régulier, parfois, tu chopes les creux, parfois, tu chopes les pics. Et si tu as acheté là et qu'après, tu achètes là, ce n'est pas grave parce que tu dis le truc. En fait, ça te fait un espèce de prix moyen à l'entrée et un espèce de prix moyen à la sortie. OK ? Et toi, tu as chopé le mouvement là et tu as fait un pourcentage intéressant. Et le DCA, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur les valeurs sûres et sur les valeurs qui montent et sur les valeurs en croissance. Et par exemple, en bourse, c'est exactement ce que tu dois faire. Moi, je fais du DCA en bourse depuis deux ans où j'achète à l'aveugle entre le premier et le 5 du mois. J'achète à l'aveugle la même somme depuis deux ans. Et en fait, je ne regarde même pas le prix. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment à l'aveugle. Après, tu peux le faire à l'intérieur du cycle en te disant quand je sens qu'on est plus sur la phase de montée, je vais rentrer et quand on est plus sur la phase de sortie, je vais revendre. Et moi, en ce moment, je suis plus sur la phase de revente que sur la phase d'achat. Mais en vrai, si je devais rentrer dans les cryptos ou s'il n'y avait aucune crypto, je le ferais en DCA maintenant. C'est-à-dire que tu prends de l'Ethereum. Là, il est à 4000 dollars à peu près au moment où je fais cette vidéo. si tu dois mettre 1000 euros, par exemple, tu mets une somme ici. Par exemple, tu mets 400 et en fait, tu mets directement un ordre de 400 ici. Je ne sais pas, moi, à 3600 ou à 3008 par exemple. C'est un exemple. comme ça, si le truc, il baisse et il repart, toi, tu seras rentré. Mais s'il ne fait que repartir, tu seras quand même rentré avec tes 400. Et peut-être que tu les remettras plus haut. Mais en fait, il faut toujours garder une réserve pour pouvoir rentrer au cas où toi, au moment où tu achètes, tu achètes sur le pic et le jour d'après, ça crache. En fait, il faut toujours garder de quoi racheter ici ou racheter même plus bas sur les gros dossiers. Et par exemple, je vais te montrer ce que ça fait du DCA bien appliqué sur un truc comme le Bitcoin. Bitcoin, si tu avais mis, allez, on va prendre une petite somme, 200 dollars par mois sur les trois dernières années, ça veut dire que tu aurais investi 700 dollars en tout, enfin 7000 dollars en tout et aujourd'hui, tu serais à la tête de 49 000 dollars. Tu dis, ouais, mais c'est facile parce que les trois dernières années, on était sur le plat et en fait, on n'a pas mangé la purge de l'année précédente. Si on part sur 5 ans, sur 5 ans, tu auras investi 12 000 dollars en 5 ans donc ça veut dire tu as investi comment dire, alors attends, je ne sais plus compter. Bref, tu as fait le calcul, ok, tu as investi 12 000 dollars en 5 ans et du coup, là aujourd'hui, tu serais à 160 000 dollars. Ok, et ça, c'est important de le faire sur des gros projets. Moi, je te recommande de le faire en intercycle donc sur Bitcoin, Ethereum ou d'autres projets auxquels tu fais conscience et à l'intérieur du cycle, oui, tu peux le faire sur d'autres projets, sur des projets plus petits, du top 10, du top 20 mais pour moi, je ne le ferai pas en intercycle sur tous les projets. C'est-à-dire que là, si on mange un crash, je ne veux pas continuer à acheter, je ne sais pas moi, du Avax ou du Solana, etc. Même si c'est gros, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Pourquoi ? Parce que quand tu prends le top 10 de CoinMarketCap, ok, parce que tu sais, une fois que j'ai parlé de ça à des potes, ils me disaient, si tu avais mis 500 euros par mois sur le Shiba, tu serais multimillionnaire. Oui, mais je ne le ferais pas sur le Shiba. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur CoinMarketCap, tu vois le top 10 des cryptos actuellement. Ok, et si on prend le top 10 de 2017, au top de 2017, tu te rends compte que Bitcoin est encore là. Bitcoin, il valait 19 000 au top du top, là, il est à 49. Ethereum valait 700, là, il est à 4 000. Mais après, tous les autres ont disparu. C'est-à-dire que XRP, il est encore là, il valait combien ? Il est au top, il valait 72. Ah non, XRP, il est encore là. Là, il n'a pas trop bougé, on va dire. Litecoin, il est là, il est passé de 318 à 155, donc ça veut dire qu'il n'a jamais récupéré son top. Cardano, il a progressé, mais Yota qui est là à 3, je ne sais pas combien de dollars aujourd'hui, je pense qu'il est plus bas. et tu as tout un tas de cryptos qui ont aussi disparu comme le Dash, NEM, Monero, Stellar. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Et en fait, moi, je ne prendrais pas le risque de faire du DCA en intercycle sur autre chose que Bitcoin, Ethereum, voire, voire, voire peut-être le BNB, mais je ne le fais pas. Mais par contre, à l'intérieur d'un cycle, bien sûr que je fais du DCA. Et donc ça, c'est pour l'entrée, pour acheter, mais pour la revente, c'est aussi tout important. C'est-à-dire que toi, tu rentres là et la courbe, tu te dis, elle va faire ça. OK ? Et dans ton fantasme, tu te dis, je mets 1 000 euros ici et ici, je revendrai à 20 000. La vérité, c'est que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas un génie. Et très probablement, si tu gardes tes cryptos sans revendre, tu vas te manger une baisse comme ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est OK, j'ai fait 1 000. Ici, imaginons pour 1 000 euros, tu as acheté 1 000 tokens. Je ne sais pas quel crypto. Donc, tu as 1 000 tokens. Ici, je vais revendre. Quand ça vaut 2 000, je vais peut-être revendre 500. OK ? Quand ça vaut 5 000, je vais peut-être encaisser 1 500. Quand ça vaut 20 000, je vais peut-être encaisser 10 000. Et après, tu attends, tu attends, tu attends. moi, je vais te montrer, c'est un exemple que je prends souvent. C'est une crypto sur laquelle moi, j'ai rentré. Et en fait, pourquoi je prends cet exemple-là ? C'est qu'on voit les points et on voit les points d'achat et les points de sortie. Donc, sur le check-on, notre fameux check-on qui a mangé une purge de l'enfer, lui, tac, est-ce que je peux me connecter ? S'il vous plaît, merci. Tac. sur notre fameux check-coin, si je ne dis pas de bêtises, vas-y, connecte-toi. On va voir ce qui s'est passé et comment moi, j'ai fait les trucs. Alors, je ne l'ai absolument pas fait de la meilleure des manières, je pense, mais on va dire que j'ai sauvé les meubles. Moi, sur check-on, j'ai acheté ici, tout au début. Tout au début de la courbe, donc on ne voit même pas les points. Ensuite, on va se mettre comme ça. Ensuite, dès que j'ai fait mon petit, et encore là, on ne voit pas, mais il y a les points du début où dès que j'avais fait x4, j'ai revendu pour récupérer ma mise. Après, là, je réinvestissais un peu mes rewards. À un moment, j'ai revendu pour mettre ça dans un autre projet et en fait, dans la montée, dans la montée, là, j'ai commencé à encaisser des 2000, des 2007, etc. Alors, j'avais mis 400 balles au début parce que ça montait et je me disais, oui, ok, je vends une partie de mon truc, mais il y a un moment où ça part. Après, il y a un moment où j'ai perdu la raison, c'est-à-dire, je me suis dit, ça y est, ça va partir à l'infini. Donc là, on était à 20 millions et à 50 millions, j'ai des potes qui m'ont dit, Amin, il faut vendre. J'ai vendu une partie ici, j'ai encaissé, j'encaissais à près 10 000 dollars en haut et après, c'est redescendu. Tu vois ? Et pendant toute cette phase-là, je me rappelle de ce rebond-là, donc ça, c'était sur une journée, j'ai des potes qui ont revendu encore ici et qui m'ont dit, Amin, ça y est, c'est fini, revends. Et en fait, moi, pourquoi je n'ai pas revendu ? Tu te rappelles ? J'étais dans cette phase-là, dans la phase de déni, dans la phase de, mais non, ça va repartir, machin, etc. Et donc, j'ai revendu plus bas et ça, ce rachat, c'est un bug d'affichage parce qu'ils ont sorti une autre crypto à côté et après, j'ai revendu, mais après, ça y est, tu vois ce que je veux dire, l'histoire était finie. Et si j'avais revendu ici, j'aurais sorti encore plus d'argent. Tu vois, parce qu'entre là et là, tu divises par plus que deux et là, tu divises par trois, par quatre même. Mais j'ai eu la chance de vendre une partie tout en haut mais si j'avais voulu tout vendre et si j'avais voulu encaisser 100% de ma mise ici au top, eh bien, j'aurais jamais pu le faire. Et donc, vraiment, 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 ce qui est important de faire, c'est de prendre des profits dans la montée. Et oui, tu ne vas pas, tu ne vas pas faire le top absolu mais si tu as encaissé de l'oseille, franchement, tu vas kiffer et en fait, ça, ça va permettre de faire une chose très, très, très importante que je vais t'expliquer pour terminer cette vidéo. Mais en fait, ça va te permettre de sécuriser des gains et de toujours être en gain sur une opération. C'est-à-dire que là, quand tu as mis 1000 et à 2000, tu sors 500 et que là, tu ressors 1500, eh bien, même si tu n'as chopé que 25% de la montée parce que le truc, il va aller beaucoup plus haut, toi, tu as déjà fait un x4, ok ? Un x2, pardon. Tu as déjà fait un x2. Mais c'est cool de le faire un x2. La plupart des marchés financiers, c'est 10% par an. Et là, toi, tu as fait 100%. Et en fait, ce x2, ce qu'il faut faire, c'est de le ramener sur un autre truc qui est à l'horizontale et qui va monter. Et en fait, toi, s'il y a une règle que tu dois comprendre, c'est que un marché, ça fait ça, t'achètes quand c'est à l'horizontale et tu revends quand c'est à la verticale. T'achètes quand c'est à l'horizontale, tu revends quand c'est à la verticale. Et si tu fais ça, si tu fais ça, normalement, tu es en profit. Et il faut juste te dire, moi, je n'achète pas un marché vertical. Quand c'est parti comme ça, c'est trop tard et je prendrai un autre train. Je prendrai un autre train ou je prendrai un autre truc parce que plus tu rentres sur une courbe qui est verticale, plus tu te manges et tu t'exposes au risque de manger cette descente-là. Maintenant, si tu rentres là, sur l'horizontale, même si tu n'as pas vendu, normalement, ici, tu es plus bas que là. Et en fait, tu manges palier par palier. C'est ce que tu fais si tu fais du DCA très 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 long terme sur le Bitcoin. Tu as acheté quand c'était horizontal à 500 dollars, c'est monté à 20 000, tu n'as pas vendu. Ce n'est pas grave. Ça a descendu à 3 000, tu n'as rien fait. C'est monté à 60 000, tu n'as rien fait. Là, ça redescend à 30 000. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as quand même fait de 500 à 30 000. Mais, il ne faut absolument pas acheter quand c'est comme ça et il ne faut plus acheter quand les gens paniquent que quand les gens sont dans l'euphorie. Parce que c'est dans les moments de panique où tu fais les meilleurs coups et toi, il faut savoir ne pas paniquer. Donc, au lieu de chercher et c'est ça, c'est le dernier truc que je voulais t'expliquer. Je t'ai expliqué plusieurs fois qu'à l'intérieur d'un cycle, il y a une crypto qui va faire ça. Il y a une autre crypto qui va faire ça. Il y a une autre crypto qui va faire ça. OK ? Et toi, en fait, le problème, c'est que tu cherches toi, tu cherches le fois ici, tu cherches par exemple le fois 10 ou le fois 100. OK ? Alors qu'en vrai, là, tu pourrais pécho un petit fois 2 que tu remets ici et tu fais, je ne sais pas moi, un fois 5 et ce fois 5, tu ressors, tu le remets là et tu refais un fois 4. Mais en fait, si tu fais fois 2, fois 4, euh, pardon, fois 2, fois 5, ça fait fois 10, fois 4, ça fait un fois 40. OK ? Tu as fait un fois 40 sur un marché qui a fait fois 100, mais ça veut dire que tu as chopé la moitié du mouvement et ça, c'est énorme, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, il faut être patient, il faut aller dans le bon sens, il ne faut pas oublier de mettre des ordres de vente dès le début. Par exemple, moi, je vais te montrer un dernier truc et après, on va s'arrêter là. Moi, aujourd'hui, quand tu regardes sur mon Ethereum, alors, tac, 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 si tu veux bien, je ne sais pas si je suis encore connecté, sur mon Ethereum, regarde, moi, OK, j'ai acheté là, à 1 000, mon plus bas, je l'ai acheté à 1 0008, mais si tu dézooms, alors, hop, comment on dézoome ? Tu vois, il y a des ordres, il y a des ordres un peu avant 9 000, non, un peu avant 8 000 et un peu avant 10 000. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'estime qu'on serait parti trop à la verticale et mon 8 000 et mon 10 000, il va se vendre tout seul. Et si ça se passe dans la nuit et que ça fait une grosse bougie de dingue et que moi, je ne suis pas là, ça vend quand même. Et en fait, quand ça vendra à 10 000, ça ne vendra pas tout. Quand ça vendra à 8 000, ça ne vendra pas tout. Mais si ça corrige derrière, comme ces espèces de mèches qu'on voit de temps en temps là, eh bien, tu es là pour les acheter. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Comment j'ai fait pour acheter ça ? Bien sûr, je n'étais pas là au bon endroit, c'est juste que quand ça commençait à baisser comme ça, je me suis dit, vas-y, je mets un ordre à 1 000 8 000 et s'il passe, tant mieux. Je me rappelle, j'étais à la piscine et j'ai une notif, bim, ton ordre, il est passé. Et j'ai acheté ici et tu vois que c'est plutôt pas mal et je l'ai fait sur d'autres cryptos. Sur ADA, je crois que je l'ai fait, ADA, ISDT. Et en fait, c'est juste que tu places ton plan et tu te tiens au plan. Sur ADA, par exemple, tu vois, pareil, j'ai revendu là, j'ai racheté ici, j'ai racheté, bim, au creux-là, au creux-là. Par contre, ADA, t'as vu, j'ai pas vendu. Pourquoi ? Parce que j'avais, enfin, j'ai pas vendu au bon moment parce que j'avais des ordres qui étaient un peu plus haut et qui ne sont pas passés. Et là, quand ça a commencé à descendre, je me suis dit, vas-y, je me barre, j'ai vendu une partie et si ça descend en dessous des 1 $, je rachèterai. Mais pour le moment, je laisse comme ça parce que c'est un projet qui m'a rendu ouf. Je te montre, allez, je te montre tout, enfin, sur Polkadot, ils sont où les points ? Tu vois, Polkadot, bim. Quand tout le monde a paniqué là au mois d'avril-mai, je me suis dit, ok, c'est le bon moment. J'en ai acheté un peu. Tu vois, là, j'ai revendu là. J'ai pas vendu au top absolu qui était à 55. J'ai revendu à 41. Là, on est à 27. Si ça descend plus bas, je rachète. Est-ce qu'il y avait des ordres de vente plus haut ? Non, il n'y avait pas d'ordre de vente plus haut parce qu'ils sont stackés. Mais tu vois, je n'ai pas chopé tout le monde. Là, j'ai chopé quand même une belle partie du mouvement. Mais je n'ai pas tout chopé. Et ce n'est pas grave si j'ai raté les 20% en haut parce qu'en vrai, là, je suis plutôt pas mal. Et ça me fait de la liquidité pour aller sur d'autres projets. Voilà ce que je voulais te dire. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo a été un peu plus longue que prévu. Je te souhaite beaucoup de succès. Il est 10h22. Normalement, à 10h30, tu seras sur YouTube. Allez, je te souhaite une bonne journée. A bientôt. Ciao. Ciao. N'oublie pas ces erreurs-là. Ne les fais pas et ne les fais pas dans ton activité. Ciao, ciao.